Et parfois, il y a un jour où il y a un jour où il y a un jour, il y a un jour où il y a un jour, même si ça dure longtemps le problème, n'importe comment que c'est. Dans chaque jour ou dans chaque jour, il faut se souvenir d'Hashem, il faut se souvenir de l'infini, Il faut tout oublier de tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Commencer à nouveau, tout ce que tu peux commencer à nouveau, au temps que tu peux, complètement nouveau. Tu ne regardes aucune chose qui va te déstabiliser, ne regardes aucune chose qui va t'affaiblir. Ça c'est le principe d'arichatapaim, c'est d'ailleurs de cette patience-là, comme elle traduit notre ami Pascal, persévérance, pas persévérance, c'est toi. Je suis persévérant, c'est toi. Dans le mot persévérance, c'est le mot percer aussi. La perceuse, elle tourne, elle fait un tour, elle n'a rien fait, un tour, mais après tu vas voir, il y a un trou. Et si tu continues, tu vas voir que le trou, il peut aller très très loin. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait ? Quand tu la vois, elle tourne sur place, elle ne fait rien du tout, apparemment. Tu n'as pas l'impression qu'elle avance, ça tourne sur place, mais ça ne tourne pas sur place. Ça avance, sans arrêt, ça avance. Il faut de la persévérance, c'est-à-dire, patience, tu continues. Tu continues. Ça fait 20 ans que tu fais quelque chose, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, ça peut marcher, parce que le monde y change tout le temps. Donc c'est dommage, c'est dommage de partir. En général, Rabbi Nathana nous dit, Rabbi Nathana nous dit, en général, il te fait partir la veille de la réussite. Ça fait 20 ans que tu achètes le billet de l'auto tous les jours. Et aujourd'hui, tu dis, bon, ça y est, j'arrête, c'est le jour où tu allais gagner. En général, c'est comme ça qu'il travaille, il te hara. C'est le jour où tu achètes le billet de l'auto tous les jours.